Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, un dossier consacré à la situation à Raza. Les audiences publiques se poursuivent à la CIJ. La Chine et l'Iran ont vigoureusement condamné aujourd'hui l'occupation et mis en garde contre les risques réels d'un génocide. Dans l'actualité nationale en réunion hebdomadaire, l'exécutif a examiné hier le projet du nouveau plan de circulation de la capitale. Nous vous proposerons en lien de suivre un reportage sur le stationnement à Alger. Nous célébrons ce week-end d'un double anniversaire, celui de la création de l'UGTA et la nationalisation des hydrocarbures. Il coïncide quasiment avec le sommet du gaz. Les spécialistes estiment que l'Algérie a les moyens de s'imposer en tant qu'acteur majeur dans le monde. Et puis sport avec le coup d'envoi ce jeudi du championnat arabe des clubs champions de judo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. L'armée d'occupation poursuit ses massacres à Raza et accentue ses tentatives d'intimidation en Cisjordanie occupée où des dizaines de jeunes ont été arrêtés ce jeudi. La diplomatie palestinienne rappelle que seul un cessez-le-feu permettra de sauver la vie de milliers de civils palestiniens entassés à la fa. Entre temps, l'insécurité alimentaire dans le nord de la bande a atteint un niveau extrêmement critique en raison des restrictions imposées à la livraison d'aides humanitaires, avertit l'UNUROI, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés en Palestine et dans le Proche-Orient. L'agence onusienne a indiqué dans un communiqué que l'antité sioniste a refusé l'accès de la moitié des missions prévues par l'UNUROI et d'autres institutions humanitaires. L'UNUROI ajoute que les vies d'environ 400 000 personnes est menacées par la faim dans le nord de Raza. La Cour internationale de justice, la CIGI, poursuit pour la quatrième journée consécutive ses audiences publiques pour avis consultatif sur les conséquences juridiques découlant de la colonisation des territoires palestiniens, y compris Al-Quds occupés. En d'autres termes, les magistrats doivent statuer sur la légalité de l'occupation israélienne. 52 États plaident depuis dimanche devant les magistrats de la plus haute juridiction des Nations Unies. La Chine a réitéré son soutien indéfectible à la cause juste palestinienne. Le représentant de la Chine a plaidé devant les magistrats de la CIGI durant 30 minutes en faveur de la préservation du droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination. Dénonçons le génocide commis par l'antité sioniste. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Le conflit palestino-israélien découle de l'occupation prolongée par Israël du territoire palestinien. et de la longue oppression par Israël du peuple palestinien. Le combat du peuple palestinien contre l'oppression israélienne et sa lutte pour l'établissement d'un État indépendant sur les territoires occupés sont ni plus ni moins des actions justes visant à rétablir son droit juridique. Le droit à l'autodétermination constitue le fondement précis de ce combat. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un principe fondamental du droit international moderne consacré par la Charte des Nations Unies ainsi qu'un droit humain collectif au regard du droit international coutumier. De son côté, le représentant de l'Iran a appelé la Cour internationale de justice à contraindre les autres pays à respecter ces décisions en faveur de la protection des Palestiniens contre le crime de génocide des sionistes et ne plus assister le régime d'occupation. D'abord, ne pas prêter aide ou assistance directement au régime d'occupation lui permettant ainsi de poursuivre son occupation prolongée de la Palestine et où toutes ses politiques, quelles qu'elles soient, qui violent le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Ceci peut comprendre notamment le refus de toute coopération politique, militaire, économique ou autre avec le régime israélien qui lui permettrait de commettre ces violations plus avant. Deuxièmement, de ne pas reconnaître la situation illicite résultant de l'occupation prolongée par le régime d'occupation israélien du territoire palestinien, de ne pas reconnaître les mesures qui sont possibles qui violent le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Et troisièmement, de coopérer effectivement les uns avec les autres dans tous les domaines et forums pertinents afin de mettre un terme à toute entrave résultant de la violation actuelle par le régime israélien du droit du peuple palestinien de disposer lui-même, y compris par son occupation prolongée et de mettre fin à toutes les mesures prises pour modifier la composition, le caractère et le statut démographique de la ville sainte d'Alcôte. Les discours des différents pays durant ces débats devant la plus haute juridiction des Nations Unies adhèrent à la cause palestinienne. Décryptage avec maître Boumidien Thierry, avocate au barreau de Val d'Oise et parlementaire honoraire. C'est intéressant. J'ai pu constater qu'en particulier la France avait dénoncé et condamné l'occupation et la colonisation et demandé à ce qu'il y ait des réparations. C'est bien une évolution parce que c'est vrai que c'est la première fois que j'entends ces mots d'un représentant français. D'autre part, ça a été à peu près, à l'exception de la Hongrie, ça a été à peu près le discours de l'ensemble des pays qui venaient demander d'une part à ce qu'il fait et les génocides s'arrêtent et surtout parler de cette occupation et de cette colonisation illégale. On peut toujours avoir le droit avec nous et on peut avoir une très belle ordonnance et un très beau jugement et l'accrocher au mur. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce que le Conseil de sécurité est le seul qui peut exécuter ou faire respecter les décisions de la Cour internationale de justice et le Conseil de sécurité ne le fera jamais puisqu'il y a un droit de veto des Nations Unies. Rappelons que ces audiences se poursuivront jusqu'à lundi. Les magistrats de la CIJ sont acclés à rendre un avis juridique sur l'occupation des territoires palestiniens par l'entité sauniste. Une attaque de missiles a visé un navire britannique dans le golfe d'Aden au large du Yémen provoquant un incendie à bord, a indiqué aujourd'hui une société maritime dirigée par la marine britannique, ajoutant que les forces de la coalition répondaient au tir. La question palestinienne s'invite dans les universités algériennes. Un colloque scientifique s'est déroulé aujourd'hui à la faculté Hamal Khderdeloued où les étudiants ont eu à s'exprimer concernant le rejet du projet de cessez-le-feu proposé par l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU. Hamal Daffaire pour la chaîne 3. Les débats de ce colloque se sont focalisés sur le rejet du projet de résolution déposé par l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU. Le professeur Omar Farhati accuse les grandes puissances de complicité avec l'entité sioniste. Le diluge du ARSA a démontré à la communauté internationale les positions fortes des pays libres tels que l'Algérie, l'Afrique du Cid et en même temps a démontré les positions négatives des pays occidentaux et à leur tête les États-Unis par ses positions, par son support militaire et politique et ses oppositions contre la résolution algérienne qui souhaitaient mettre fin au génocide qui est en train de se passer au territoire palestinien et notamment à Gaza. Et voici quelques réactions de certains étudiants. Les décisions du Conseil de sécurité et de la Cour pénale internationale doivent s'appliquer sur l'entité sioniste. Les États-Unis refusent qu'un tel projet soit porté par l'Algérie connue pour son rejet total de la normalisation. De Lawila Yadeloued à Mardafor pour Algichien 3. Il y a eu réunion du gouvernement hier. L'exécutif a examiné plusieurs dossiers dont l'avant-projet de loi portant code de la route. Celui-ci porte sur l'organisation de la circulation routière ainsi que la stratégie nationale de lutte contre les accidents de la route. Circuler dans Alger par exemple devient infernal. Y trouver une place de stationnement relève quasiment du miracle. Reportage de Smaïd Mimouni. Le problème de stationnement ou de manque de parking est posé par la majorité des automobilistes à Alger. Nous avons rencontré certains d'entre eux. Chiraz tente depuis plus de 30 minutes de trouver une place. Elle a fini par stationner en deuxième position. On n'a pas des artères où les gens peuvent parquer par exemple une demi-heure, 40 minutes, surtout quand on a un parent âgé qui doit retirer son argent. On l'accompagne pour des analyses médicales. Il y a une contrainte énorme. On a besoin de parking ou bien d'air de stationnement normalisé. On peut payer un parking mais avec sécurité. Abdelmajid est médecin. Il fait le parcours entre Chiraga et Alger des centres presque quotidiennement pour pouvoir stationner au parking d'Alimlah. C'est invivable. Pour trouver une place, il faut descendre à Alger à 6h30. Là, il faut garer à 1 km ou 2 km de l'endroit où on doit en partir. À Alger-Centre, il y a 1, 2, 3 parkings pour une capitale où il y a 4 millions d'habitants ou 1 million de véhicules qui tournent à Alger. Tout un programme est tracé par la wilaya d'Alger pour résoudre le problème de stationnement. Amran Houssin, chargé de la direction des transports de la wilaya d'Alger. Il y a 2 parkings à étage qui ont été réalisés et sans exploitation, à savoir parking à étage de Pierre, parking à étage à Cuba. 2 autres parkings sont encore de réalisation, à savoir parking à étage de Medania et parking à étage de Hydra. Enfin, nous signalons que chaque infrastructure de transport en cours de réalisation est dotée d'un parking d'incapacité suffisante que le projet de la gare multimodèle de Vermont Drive. Le plan mis en place par la wilaya d'Alger comporte, en plus de la réalisation de nouveaux parkings, un large programme d'extension des lignes de métro. Concernant les accidents de la route, 2 personnes sont mortes et plus de 150 ont été blessées rien que durant les dernières 24 heures, rapporte la protection civile. Pour en revenir à la réunion du gouvernement, l'exécutif a également poursuivi l'examen d'application des dispositions de la loi relative à l'exercice du droit syndical. Cela coïncide avec l'anniversaire de la création de la centrale syndicale l'UGTA. Son secrétaire général actuel rappelle à l'occasion l'importance du dialogue social dans le règlement des conflits. Amar Takjout était ce matin l'invité de la rédaction. Le dialogue social, pour moi, ça reste une culture et une valeur sûre. Sans dialogue social, on n'aboutira pas à beaucoup de choses. Le dialogue social, il est suivi de concertation, il est suivi aussi de négociation. Ça y va de pair, ensemble. Donc, le dialogue social, c'est quelque chose de très important. Il est synonyme aussi de la réactivité de la société. C'est-à-dire qu'on discute tout le temps. On essaie d'engager la discussion autant de fois. On engage la discussion autour de tous les problèmes inhérents au monde du travail, à l'entreprise, à l'économie, au social. Ce week-end, c'est également l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Il intervient à quasiment une semaine du sommet sur le gaz. L'Algérie a les capacités de s'imposer en tant qu'acteur majeur du gaz dans le monde. Pour cela, la diplomatie doit accompagner les efforts de cette industrie, d'autant que les prévisions mondiales pour les années à venir lui sont favorables. Sophia Boukarcha. La demande mondiale de gaz naturel est en constante augmentation environ de 3% chaque année. Cette tendance soulève des défis et des opportunités majeures pour les pays producteurs. L'Algérie est appelée à augmenter ses réserves pour les années à venir selon Saïd Baroun, expert international en énergie. Nous avons trois gazodiques qui vont vers l'Europe. Donc on a deux aujourd'hui. Donc l'Algérie, elle joue un rôle important. Nous avons une obligation d'augmenter nos réserves nationales. Parce qu'on attaque à un budget 2024-2028 de 40 ou 45 milliards de dollars. Il y a 36 milliards de dollars rien que pour l'exploration et la production. Sans volume gazier est indispensable. L'Algérie possède tout le potentiel pour s'imposer comme acteur majeur de l'industrie gazière. Monad Preur, expert en énergie. Nous avons une fenêtre d'opportunité parce que nous sommes nécessaires. C'est le moment de dire je veux des partenariats stratégiques, je veux que son attaque soit présente et vendre des molécules de gaz et des kilowattheures au client final. Si on traverse le miroir, là les volumes concurrents qui viendraient du Moyen-Orient ou des Etats-Unis, ça ne sera non plus des menaces mais des opportunités. Pour se projeter dans le futur, la diplomatie algérienne doit aider son attaque. Nous avons les moyens de nous imposer comme un acteur dans le domaine énergétique. La demande croissante de gaz naturel offre des perspectives prometteuses pour l'industrie gazière mondiale. Pour le GNL, les échanges sont à 30% et peuvent atteindre les 58% en 2050 selon les estimations des experts. En termes de communication et de médias, l'Algérie a également les moyens de s'imposer en tant que locomotive dans le continent africain selon le spécialiste expert en médias Maktar Silla d'origine sénégalaise. Il animait ce matin le forum de la radio algérienne. Il est au micro de Chakir Benzaoui. L'Afrique est dans une période charnière, la croisée des chemins avec un potentiel extraordinaire. L'Afrique a besoin de leadership et ce leadership aujourd'hui qui n'est pas revendiquée par l'Algérie en tant que telle mais du fait des faits concrets et de la pratique. L'Algérie prend ce leadership. Ce n'est pas seulement un leadership politique en tant que tel dans les discours mais c'est un leadership économique, social, environnemental. Ce que l'Algérie est en train de faire aujourd'hui en Tanzanie avec un hôpital à rénover, ce que l'Algérie fait en Ouganda avec un lycée qu'ils sont en train de bâtir, de refaire parce qu'ils portent le nom de Ben Bela le premier président, ce que l'Algérie est en train de faire la route entre le Mali de 800 et quelques kilomètres entre le Mali et l'Algérie. Ce que l'Algérie est en train de faire en termes de formation professionnelle, de dispensaire, démodialise au Niger, etc. Tout cela participe de ce leadership qui va avec la générosité et donc qu'il faut assumer. Et je dis très souvent que l'Algérie ne le montre pas et n'en parle pas suffisamment parce que quelquefois peut-être que vous êtes mal placé pour parler de ce que vous faites vous-même mais il nous appartient. Si nous avons un outil et des outils qui permettent de le relayer, de pouvoir le faire. Les stagiaires retenus pour la deuxième session de la formation professionnelle seront fixés aujourd'hui. La rentrée est prévue pour dimanche 25. Désormais, tout se fait en ligne car le secteur a été entièrement numérisé. Le ministre de la formation professionnelle a d'ailleurs présidé aujourd'hui le séminaire sur la numérisation. Celui-ci est accompagné de journées portes ouvertes pour présenter les avancées réalisées. C'est-à-dire Koudil, directeur central de la formation au ministère. Il est au micro de Soraya Roslène. L'objectif est pour montrer les efforts que fait l'État à travers le secteur de la formation et d'enseignement professionnel sur cette transition numérique qu'il faut dire qu'il n'y a pas qu'Alger qui organise cet événement pour montrer tous les efforts qu'a fait le secteur, donc l'État aussi. Donc il y a les 58 village qui ont ces portes ouvertes à toute personne désireuse de connaître ce qu'a fait le secteur. Et j'insiste pour dire aussi que ces efforts sont faits par des stagiaires, des apprentis et des formateurs du secteur de la formation d'enseignement professionnel dont on est très fier. Le rôle de la langue maternelle dans le cursus scolaire, c'est le thème de la conférence animée par le docteur Abdelzaq Douari, docteur en linguistique, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle. La conférence s'est déroulée à la maison de la culture Mouloud Mamrie. Notre correspondant Mohamed Haouchine. Le docteur Abdelzaq Douari, directeur du Centre national pédagogique et linguistique pour l'enseignement de Thème Azirte, il a notamment sensibilisé la nombreuse assistance sur l'importance de la langue maternelle en tant que langue première chez l'enfant sur le double plan linguistique et psycho-affectif. Dans le monde entier, on fait recours à la première langue de l'enfant pour le mettre dans des conditions psycho-affectives plutôt détendues et là, on verra que nos enfants ne sont pas moins intelligents que les autres et ils sont tout aussi intelligents par moments en plus mais il y a un souci dans notre école, on leur parle dans une langue qu'ils ne comprennent pas. On n'a pas une attitude de rejet de cette langue, c'est la langue de l'école. Cette langue de l'école n'est pas la langue par laquelle elle a découvert l'univers et elle a découvert le monde dans le cadre de sa famille. Il est à noter que dans le même cadre, le docteur en linguistique Khaled Aïgoun traitera ce matin encore de l'importance de la langue maternelle dans le système éducatif algérien. Tiziouzou, Mohamed Haouchin pour Al-Géchen 3. Et on arrive au sport. Erdogan Bendali, bonjour. Bonjour Siam. Alors d'abord le badminton avec le challenge international de Kampala. Oui, à peine une semaine après avoir pris part au championnat d'Afrique en Égypte, voilà que nos baddistes reprennent le chemin de la compétition à l'occasion du challenge international de Kampala en Ouganda. Les baddistes algériens concernés par cette compétition seront Kuseïlam Amri, sa soeur Tanina Amri et Sabri Medel. L'Algérie entamera ce challenge international cet après-midi en double messieurs avec Sabri Medel et en double mix avec la paire Tanina Amri et Kuseïlam Amri. Les Algériens affronteront les pères Ougandès pour cette entrée en liste championne d'Afrique en titre. Les deux pères algériennes ont pour objectif désormais de décrocher une qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il faut savoir qu'en double mix, la paire Tanina Amri et Kuseïlam Amri sont provisoirement qualifiés puisqu'ils figurent dans le top 50 mondial alors que la paire messieurs Sabri Medel Kuseïlam Amri doit engranger de nouveaux points pour intégrer le top 50. Actuellement, elle occupe la 53e place au niveau mondial. Le judo avec le championnat arabe des clubs champions. Oui, une semaine après le déroulement de l'Open africain de judo, l'Algérie accueillera le championnat arabe des clubs champions tout comme l'Open africain le championnat arabe se déroulera au niveau de la coupole du complexe Mohamed Boudyab. Ce championnat arabe des clubs champions a débuté lundi avec la tenue des épreuves de Kata puis les catégories KD et Junior et aujourd'hui, à partir de 13h, place à la compétition chez les seniors. Les combats débuteront donc à partir de 13h avec la présence de plusieurs judokas algériens. On termine par une virée à Ouran où le musée national Zabana propose désormais un nouvel espace d'exposition. Mohamed Hamza Ben Madani est notre correspondant sur place. Il s'agit d'une salle aménagée qui va abriter durant quelques mois une exposition sur les minerais à travers l'histoire qui sont nombreux quotidiennement à venir découvrir la richesse du patrimoine et la culture des différentes régions du pays. Hicham Saqal, directeur du musée national Ahmed Zabana. Alors c'est les minerais depuis la géologie jusqu'à l'ère contemporaine. Bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que le musée public national Zabana d'Oran détient une riche collection de géologie, de préhistoire, d'antiquité, d'ethnographie, d'art et tradition populaire. Nous sommes en train d'installer cette exposition qui va retracer un peu les minerais depuis la géologie en passant par la préhistoire, l'antiquité et tout ce qui est art et tradition populaire, ethnographie, moderne et contemporaine. Voilà, nous allons l'ouvrir cette salle cette semaine. Il est à rappeler qu'en 2020, une salle fermée a été rouverte au public. Il s'agit d'une salle qui comporte une collection très riche de l'antiquité. Elle recèle un patrimoine très riche de la wilaya d'Oran ainsi que les wilayas de l'ouest du pays. Le musée national Ahmed Zabana est composé de quatre espaces d'idier au beaux-arts, à l'archéologie, à l'ethnographie maghrébine et étrangère et enfin à l'histoire et à la nature. Doran, Mohamed Hamza Belmadani, Algérie Chantrois. Et voilà qui termine ce journal réalisé par Amine Seigni, Ahmed Dadou. Merci également à Samer Kieté à la technique, Nesrine à la régie d'antenne et Yassine aujourd'hui au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Karima Bennoor pour la météo. Très bonne suite des programmes sur Algérie Chantrois. 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 sur Algérie Chantrois.